Je m'appelle Francis Wilson, je suis américain et j'habite en France depuis les années 60. Je suis autodidacte en matière d'art et je viens d'un milieu très peu cultivé et il m'a fallu très longtemps. Vous voyez mon âge, je suis né en 35 et ces oeuvres ici commencent dans les années 70. Donc j'avais déjà 40 ans quand j'ai trouvé enfin ce qui me plaisait et c'était de faire ça. J'ai essayé beaucoup de choses, je savais plus souvent ce qui ne me plaisait pas et je laissais de côté pour essayer de trouver encore autre chose. Je ne travaille jamais avec un croquis, jamais, ni dans les premières oeuvres comme cette pièce, Noué, ni dans toutes les autres oeuvres qui sont exposées ici. Je commence et je n'aime pas savoir d'avance où je vais. J'aime bien suivre l'oeuvre et d'être dans le travail et de voir l'évolution de l'oeuvre. Le temps qu'il faut, c'est difficile pour essayer de répondre. Peut-être dans la largeur de ce carré ouvert, peut-être que j'ai fait 2 ou 3 cm par jour. Peut-être que j'ai choisi ces fibres de coco parce que j'aimais le rapport physique avec le travail. Il fallait que je sois debout, c'est très riche, il fallait que je protège mes doigts parce que ça arrache la peau. Il fallait travailler avec mes bras, avec tout le corps et debout. Et j'aimais beaucoup cette confrontation entre moi et la matière. Je ne fais pas de sculpture, mais il y avait un rapport très physique avec ce travail. Mes sources d'inspiration, c'est une question très difficile. Je pense que les sources sont trop vastes et trop variées pour essayer de citer. Bien sûr, j'étais au courant de ce qui se passait dans le renouvellement de la nouvelle tapisserie. C'est-à-dire le travail des artistes de l'Est de l'Europe qui renouvelaient la tapisserie traditionnelle et qui allaient dans les formes plutôt que dans la représentation de quelque chose avec la laine. Mais jamais une inspiration directe d'un artiste. Et puis, le reste, c'est la vie. Je m'intéresse à la musique, à l'art, à la peinture, à la sculpture. De façon dont je ne pouvais pas expliquer tout ça, un peu ce mélange pour avoir envie de faire ça. Le changement entre la fibre et le fil et la peinture est venu, comme tout le reste, en travaillant. A vrai dire, je ne serais incapable d'expliquer. Aucune explication, la pure joie de la peinture. Il y avait toutes ces peaux de couleurs magnifiques et ça me fait une très forte impression de me trouver dans toutes ces couleurs. Comme toujours, les couleurs me vibrent. Et quand j'ai vu ici, ces 40 ans de travail en place, j'avais du mal à croire que c'était moi qui ai fait tout ça. Et j'étais franchement très ému. C'était très émouvant pour moi de voir tout ça. Parce que quand on n'a pas les œuvres devant les yeux, on les oublie. Et puis, je suis toujours dans le travail, même aujourd'hui. Et donc, on ne regarde pas en arrière, on avance, on avance, on avance. Et donc, oui, je crois que j'avais un peu oublié ça aussi. Et puis, je crois que j'avais un peu oublié. Et puis, je crois que j'avais un peu oublié.